Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV, aujourd'hui pour nous parler de la gratitude. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet qu'on appelle la gratitude ? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils arrivent aux Etats-Unis, ils deviennent ipso facto ingrats. Ou encore peut-être dans leur vie, ils n'ont jamais compris la gratitude c'était quoi. Et comment c'est là, la façon dont ils sont en train de se comporter, c'est de se comporter en ingrat. On va les aider ici à comprendre ça et on va aussi un peu d'ouvrir ça. Cette vidéo sera faite en français et ça ne sert à qu'en français. Parce qu'on va target notre communauté qui est le source ou encore la source de cette ingratitude là. Si vous allez, si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre, pourquoi pas à la fin de cette vidéo. Non seulement de vous abonner à l'instant même, mais à la fin de cette vidéo, de partager pour que tout le monde puisse avoir l'accès à cette vidéo. Pourquoi est-ce que l'ingratitude, c'est quoi l'ingratitude et comment est-ce que les gens deviennent ingrats ? Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment dire merci. On va commencer par là parce que l'ingratitude commence dans des petites choses avant que ça soit qualifié de l'ingratitude. Laissez-moi commencer par toi, homme, qui est en train de me suivre. Lorsque ta femme prépare la nourriture et met à la table, tu manges à la fin, dites-la merci. C'est aussi la gratitude. Laissez-moi te dire que toi, qui travailles avec X ou Y, lorsqu'il vous amène dans sa voiture, il vous dépose parce que la personne que vous conduisez ensemble n'était pas là. Il faut savoir aussi dire merci. C'est aussi ça la gratitude. Laissez-moi te dire que toi, qui par hasard se retrouvant quelque part avec une personne, que tu étais dans un magasin en train d'acheter une chose, et que par hasard tu n'avais pas de cash et qu'une personne t'a aidé, t'a donné, il a swappé sa carte à ta place, il faut savoir dire merci. C'est aussi ça la gratitude. Toi aussi, une personne t'a reçu dans sa maison, il y a eu les hauts et les bas, il y a eu les temps que c'était dur, il y a eu les temps que c'était bien. Quand vous quittez la maison de cette personne-là, il faut savoir dire merci. Ça fait partie de la gratitude. Tout ce que la personne fait pour vous, toute chose, toute chose, vous devez savoir comment remercier la personne. Mais surtout, ne jamais être ingrat. Lorsque je pensais à ce sujet ici qui est la gratitude, je pensais à beaucoup de personnes, à beaucoup de gens, je ne parlais pas personnellement de moi, de toi qui es en train de me suivre. Je sais que dans ta vie, tu as eu à aider certaines personnes. Je sais que dans ta vie, tu as eu l'opportunité à porter main forte à une personne. Je sais que dans ta vie, tu as eu à interpréter pour une personne. Mais c'est la même personne-là qui parle ou qui dit des choses contre toi et qui ne retient que l'aspect négatif qui s'est passé entre vous-les et la personne se retourne et devient ingrat. Mes frères, sœurs, frères, lorsqu'une personne vous donne le temps, lorsqu'une personne vous donne la possibilité, lorsqu'une personne vous soutient de quoi que ce soit, vous devez être reconnaissant. Il y a beaucoup de gens que je, je y ai écouté, dans mon expérience. Lorsqu'ils étaient en Afrique, lorsqu'ils contactaient les États-Unis, lorsqu'ils contactaient les Canada, lorsqu'ils contactaient l'Afrique, ils n'avaient qu'une seule phrase dans leur bouche. Que Dieu vous bénisse. Que nous nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique, nous sommes en Afrique. Les mêmes personnes, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, eh bien, ils trouvent un travail. Eh bien, ils commencent à gagner un peu de l'argent. Eh bien, ils achètent, n'est-ce pas, leur première voiture. C'est la même personne qui va dire, « Ah, lui là, il n'a rien fait pour moi. » C'était le destin de Dieu. Dieu savait déjà que j'allais être aux États-Unis. Que ce soit par lui ou pas, je serai déjà ici. Je ne suis pas là pour vous dire que le destin de Dieu n'était pas que vous alliez être aux États-Unis. Mais vous devez aussi savoir que le destin de Dieu, ou encore, la volonté de Dieu était que vous serez aux États-Unis à travers cette personne-là. Ne prenez pas une portion de la foi et rejetez l'autre. Pour dire que, « Ah, ce qui a taillé été dans les États-Unis, oui, tu allais venir aux États-Unis, mais Dieu a voulu que tu sois là par lui. » Donc, si lui n'était pas là, toi, tu n'allais pas être aux États-Unis. C'est ça le pont, c'est ça le schéma. Dieu a utilisé une personne pour te sauver. Dieu a utilisé une personne pour t'assister. Dieu a utilisé une personne pour te faire du bien. Et lorsque tu veux remercier Dieu, tu peux remercier Dieu en passant par la personne. Dites à la personne, « Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour m'avoir hébergé dans votre maison. Merci pour m'avoir aidé lorsque j'avais des difficultés. Restez avec votre gratitude. » Parce que votre gratitude vous donne une bonne attitude. Et c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude. Lorsque vous êtes ingrat, lorsque vous ne reconnaissez pas le petit geste que les autres ont fait pour vous, lorsque vous ne savez pas dire merci, vous êtes en train de construire de l'ingratitude. Et lorsque vous devenez ingrat aux gens qui vous ont pistonné dans la vie. Je ne parle pas seulement des gens qui vous ont aidé ici aux Etats-Unis, mais toute votre vie. Votre tante, votre oncle, qui est celui-là qui vous a apporté main forte dans la vie. Vous leur devez de la gratitude. Et puisque vous avez de la gratitude envers eux, Dieu du ciel aussi va vous ouvrir des opportunités. Je connais des gens qui sont ici, lorsqu'ils reçoivent quelqu'un, ils se donnent à fond, ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils achètent à manger, ils achètent à boire, ils achètent les habits, ils achètent tout pour des gens-là. Mais cette même personne-là, deux ans, trois ans plus tard, regarde la personne-là avec l'œil comme celui-là mieux que eux. Laissez-moi vous dire une chose, vous qui pensez avoir évolué dans la vie, ou nous qui pensons avoir évolué dans la vie. Je me mets aussi dedans. Dans la course de la vie, on ne sait pas demain. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cette vidéo aux Etats-Unis. Si je rentre 15 ans avant la date d'aujourd'hui, je ne savais pas si j'allais être aux Etats-Unis ou quoi. Je ne savais pas si moi, Simplice, je vous parlerais de la sorte. Mais Dieu a tout planifié et il savait que ça sera comme ça. Mais il a placé des hommes pour m'orienter. Il y a eu un oncle qui m'a donné 500 dollars, qui m'a donné 5 dollars. Il y a eu un cousin qui m'a permis, il m'a déposé quelque part pour jouer la loterie. Il y a eu un ami, une personne qui m'a récit, il y a eu une personne qui m'a donné de la nourriture. Il y a eu une personne qui m'a montré pour la première fois comment on prend un train. Il y a eu une personne qui m'a appris pour la première fois pourquoi on dit « Hello » et « How to say good morning » de la gratitude. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Je vais tirer ton attention. Peut-être que tu as été un grand inconsciemment. Peut-être que tu ne sais pas que dire « Merci » fait partie de la gratitude. Peut-être que tu ne sais pas que la façon dont tu te comportes envers les gens qui t'ont aidé, c'est aussi être un gras. Mais frères, sœurs, je ne dis pas ici que pour avoir de la gratitude, vous devez aller dans la maison de la personne qui vous a reçu, la personne qui vous a appris le travail chaque matin, lui dire « Merci, merci, sans toi, je ne suis pas... » Non, 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 non. C'est seulement la reconnaissance, la reconnaissance plutôt. Appelle la personne, une fois peut-être la semaine, une fois peut-être le mois. « Ah, papa Maggie, papa André, maman Maggie. » « Ah, nenni, binokunabozamala, moi. » « Ah, bisopé tozabien. » C'est tout, c'est ça la gratitude. Gardez les bonnes relations, gardez le bon contact. « Visitons les uns les autres lorsque nous avons la capacité de le faire. » J'avais fait une vidéo là où je parlais de gens lorsqu'ils arrivent ici, après que vous les avez aidés, ils quittent chez vous, ils deviennent « Poukouna gnaou ». Je fais une vidéo sur ça. « Chat et cat. » « Chat et la souris » en fait en français. Et je suis en train ici de parler de la gratitude qui peut émaner de petites choses, de gestes symboliques. Quand tu vois une personne qui est plus âgée, il t'a reçu aussi aux États-Unis, il a fait quelque chose pour toi, pour toi, tu le vois dans un magasin. Tu t'approches, tu lui dis « Ah, tonton, laissez-moi t'aider à pousser la tamoutouka. » « Laissez-moi pousser même ça. » Mais toi, quand tu es ici, quand tu vois la personne comme ça, il est à droite, toi tu le regardes à gauche. Il entre dans la porte là, tu dis « Non, je vais entrer dans la porte de l'autre côté. » Parce que « Alain, c'est un prix sazana. » Non. La plupart des cas de gens qui nous reçoivent, la plupart des cas de gens qui nous ont aidés, très souvent, ils ont toujours la suprémancie vers nous. Parce qu'ils ont été placés pour que toi, tu puisses trouver ta bénédiction. Ils ont été placés dans ton chemin pour que ce qui s'est passé dans la vie soit ainsi. Gardons de la gratitude. Soyons solides et efficaces et disons merci à toute personne. Même chez nos enfants, lorsqu'ils vous font quelque chose de bien, « Thank you, my daughter. » « Thank you, my son. » Merci. C'est ça la gratitude. D'autres personnes deviennent ingrats sans pour autant les savoirs qu'ils deviennent ingrats. D'autres personnes deviennent au point où ils ne savent même plus reconnaître ce que les autres ont fait pour eux. « Aba lo mwa nga kuna, avec ou sans eux, je suis moi. » Laissez-moi te dire que tu n'es pas toi sans les autres. D'abord, tu n'existes pas s'il n'y a pas eu d'autres personnes. Tu es ici de l'union de ton père et de ta mère. C'est ce qui a fait de toi avec le membre de la famille, mais aussi les amis du quartier. Ils t'ont permis à marcher, à savoir danser, courir, parler. Et le professeur à l'école t'a aidé à étudier, qu'on sort. Et nous tous, d'une manière ou d'une autre, même moi qui est en train de faire ces vidéos ici pour vous. Si je fais une vidéo qui vous touche, dire merci c'est aussi de la gratitude. C'est comme ça que nous sommes en train de vivre. On vit dans un monde où on développe de l'ingratitude. On vit dans un monde où on ne sait plus reconnaître les efforts des autres. Parce qu'on se croit, on est déjà arrivé, on est supérieur, on est fort. Laissez-moi vous dire que tu n'es pas fort si les gens qui t'ont aidé, qui t'ont assisté ne sont pas forts. La force n'est pas seulement à toi. La force c'est l'ensemble, c'est le dynamisme, le cercle de la stabilité, c'est ce qui donne la force. Voilà pourquoi on a fait cette vidéo. On a appelé la gratitude. Tu dois être prêt à reconnaître les efforts des autres. Tu dois être prêt à dire merci aux gens qui t'ont apporté lorsque tu avais des difficultés. Il y a des gens qui vous appellent que lorsqu'ils ont des problèmes, mais après qu'ils trouvent solution à leur problème, ils ont disparu. Toi qui n'appelles la personne que lorsque vous avez des problèmes. Toi qui n'écoutes les autres que quand tu as des problèmes. Toi qui te mets disponible pour les autres et que lorsqu'il s'agit de tes intérêts, abandonnons ses habitudes. Soyons conscienciés et gardons la gratitude et l'espoir. J'avais dit que la gratitude va vous donner la stabilité. Et la gratitude va développer votre attitude. Et lorsque vous avez une bonne attitude, ça va développer votre altitude. Si vous n'avez pas la bonne attitude, vous ne décollerez jamais. Si vous n'avez pas la gratitude, c'est difficile pour les autres personnes de vous assister. Parce qu'on se croit, parce qu'on est aux Etats-Unis, parce qu'on est en France, en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, partout, nous sommes au sommet. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de sommet. Aux Etats-Unis, il plaît. Aux Etats-Unis, il y a la chaleur. Aux Etats-Unis, il y a aussi le pauvre. Ça ne sert à rien d'être un gras. Garde ta gratitude. Non seulement aux gens qui t'ont aidé aux Etats-Unis, mais à toute personne. Même à ta femme. Toi, femme, à ton mari. Parce que ton mari a lavé les assiettes. Parce que ton mari a amené quelque chose que tu n'attendais pas. Disons merci. Et gardons la gratitude. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. On se revoit dans la prochaine édition. Merci d'avoir regardé. Combien minutes? Combien minutes? 14.